Oui, alors le Drive-to-Store, qu'est-ce que c'est ? Le Drive-to-Store, c'est l'idée de fabriquer des dispositifs digitaux publicitaires qui font venir des jeux en magasin. Alors quand on dit ça, en fait, comment on peut faire ça ? Il faut faire deux choses, il faut être capable de cibler des consommateurs autour du magasin et il faut être capable de mesurer s'ils sont venus dans le magasin ou pas. Donc c'est un marché qui est assez récent, il y a pas mal d'effervescence, il y a beaucoup d'acteurs technologiques qui se lancent récemment et comment ils font ? En fait, ils ont trouvé des méthodes pour collecter la donnée de géolocalisation des consommateurs, soit via des boîtiers Beacon, Wi-Fi, etc. soit via la collecte de données GPS des smartphones. Évidemment, les géants comme Google et Facebook savent aussi faire ça. Après, c'est un marché qui, je dirais, n'est pas encore mature dans le sens où il y a deux problèmes qui ne sont pas bien craqués. C'est le problème d'avoir des dispositifs à l'échelle, le reach de ces technologies est souvent limité. Deuxième problème qui n'est pas craqué, c'est le point de la mesure. C'est aujourd'hui difficile d'avoir des acteurs qui vous donnent une mesure transparente et précise de l'incrément de chiffre d'affaires et de visite en magasin. Alors, si on réfléchit maintenant aux tendances à trois ans de ce marché-là, on l'a dit, le principal problème à craquer, c'est le problème de la mesure. Et finalement, le marché Drive to Store, il ne va pas être poussé par les technologies, il va être poussé, d'après moi, par les retailers. Puisque ce sont les retailers, en fait, qui ont accès à la seule donnée capable de mesurer précisément les incréments de chiffre d'affaires en magasin, qui est la donnée d'achat. C'est les grands retailers de la grande surface alimentaire, et de la grande surface spécialisée, qui vont porter ce marché. Donc, ils vont fabriquer des dispositifs de Drive to Store. Alors, pour faire ça, ils ont besoin de mettre en place quelques technologies de type DataLeg, DMP, partenariat d'onboarding. Et ensuite, ces parcours Drive to Store performants et mesurables pourront être mis à disposition des marques. Et les marques, type Danone, Procter & Gamble, etc., vont petit à petit déplacer des investissements publicitaires sur ce genre de parcours, puisque l'intérêt pour elles, c'est d'avoir enfin un parcours digital sur lequel elles sont capables de mesurer l'incrément de vente. Et du coup, l'enjeu, préciproquement, pour les retailers, c'est de dire, historiquement, leur métier, ça a été de placer des magasins à côté des consommateurs. Demain, ces parcours Drive to Store, financés par les marques qui ont l'énorme part des investissements publicitaires, vont être capables de guider, de travailler la part de marché de tel ou tel retailer. Du coup, ça va devenir un levier de compétitivité fort pour les retailers entre eux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –